La première chose que je vais faire, c'est que je vais tourner. Là, je vais faire une assiette pour coller les rondeaux. Je vais faire une quille. La quille, c'est comme le tube de lentilles frises. T'as vu comme je suis bien calée sur ma cuisse. Je ne vais pas caler sur ma hanche, je vais tomber sur la cuisse. Et c'est surtout le corps à gauche. Je n'ai pas bien pétri ma boule, mais là, je n'ai pas pétri ça. Encore le sens. Là, tu as vu, je suis passée au milieu pour creuser. Ça, c'est une assiette pour coller les rondeaux. Ça, c'est la rainure pour pouvoir passer sous le rondeau. Maintenant, je vais travailler au rondeau pour faire les bols. Là, le rondeau de plâtre, on le rende. Je crois que ça passe 22. Je vais faire un petit bol comme celui qui est là. Comme c'est un élève qui l'a fait et il s'est cassé à la cuisson, je lui ai refait pour ne pas qu'il soit trop déçu. Je ne vais pas faire faim comme il y a. Ça ne va pas être long. On travaille ça, je vais quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est pour ne pas casser les rondeaux de pâtre. Je vais refaire un autre. Ça, je vais... Attends, je la cuirai pendant les journées. Donc là, je remets le corps à gauche. Et je ne dépasse pas la moitié de la boule. C'est-à-dire que ces deux-là, ils ne servent pas. C'est le lapin. Entre le canard et le lapin, on a un à basse courant. Donc là, je pousse. Le pouce est bien en bas. Et là, je mets la main calée derrière, auprès de celle-là. Et j'attrape comme si j'attrapais une balle de tennis. Et je ramasse avec le petit doigt. Et je pousse. Et tout le propos, c'est de se caler sur son corps. Et de ne pas aller chercher à droite, puisqu'on est à gauche. Donc, on ne dépasse pas la moitié. Après, là, tu as vu le geste. Je me mets au milieu. Et là, je suis sur mes deux cuisses. Et là, je tiens ma boule. Les deux doigts sont joints. Et je plombe. En laissant un demi-centimètre au fond. Ça, c'est le creusage. Le premier, c'était le centrage. Ça, c'est le creusage. Alors, je recommence. Je me mets bien à gauche. Tu vois, là, j'ai un petit peu plus de terre. C'est plus facile. Et la terre est bien souple. Elle est bien battue. Voilà. Donc, celle-là, ça ramasse. Là, ça ramasse. Et là, ça ramasse. Je pose la main comme ça, vers l'avant. Et ma main est bien ramenée. Et je fais ça, en fait. Je fais ça pour la mettre au centre. Et comme je suis bien calée, ça ne bouge pas. Et là, maintenant, je prends appui. Voilà. Et je descends. Donc, c'est le geste d'une assiette. Ça, ce n'est pas le geste d'un bol. Parce que je vais faire un couvercle. Et l'assiette. Voilà. Donc, là, il faut que je mesure 19 cm en deux. Je vais faire un tour, un petit peu plus large. Il faut calculer le retrait de la terre, où c'est changer la cuisson. Donc, le pouce, là, tu vois, avec le pouce, comme le doigt, je tiens. Et puis, on voit que c'est solide. Comme ça, le bord est bien solide. Voilà. Je demande de la largeur. Oh, attention. Donc, là, je vais pousser à l'extérieur. Le tour ne va pas très vite, hein. Tu règles de la vitesse. Le tour ne va pas très vite. Non. Tu règles de la vitesse. Juste pour centrer. Là, c'est un peu trop large. Parce que, en fait, ça, c'est l'extérieur. de mon couvre, il faut que ça soit l'intérieur de mon couvre. Oui. Puisque le couvercle chapeute le couvre. Oui. C'est très complexe, le couvre. Oui. Je récupère de la terre sur l'épaisseur. Je pense qu'il va falloir que je fasse une autre boule. Parce qu'elle n'est pas assez large. ... Merci. Une petite rainure pour détacher. Plus la pièce qui sort du tour sera propre, moins il y aura de travail après. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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